... En cette fin d'année 2011, l'ESSEC et la Chambre de commerce de Versailles ont organisé en partenariat la seconde édition de la soirée Entrepreneurs & Co. L'événement, hébergé dans les locaux du CNIT de la Défense, comptait parmi ses invités quelques grands noms de l'entrepreneuriat. Sur trois niveaux, les participants se sont réunis et ont partagé leur expertise. Une soirée placée sous le signe de l'innovation, avec l'utilisation d'un fil Twitter et des QR codes permettant aux invités d'échanger leurs contacts. Au travers de cet événement, l'ESSEC prouvait encore son implication et son soutien auprès des différents acteurs de l'entrepreneuriat, d'où cette idée de les rassembler. Parmi les invités, Geoffroy Roude-Bézieux, fondateur de Funhouse et de Virgin Mobile, a partagé son bonheur d'entreprendre. C'est ce que Schumpeter appelait la joie du créateur. C'est quand on est sculpteur, quand on est peintre, quand on est artiste, on a ce moment d'émotion quand on voit le produit de ses verbes. C'est un peu la même chose quand on crée une entreprise, c'est que ça marche. On y a rêvé, on y a pensé pendant des mois et des mois, et puis ça devient une réalité. C'est la joie du créateur, la joie du bâtisseur. Les étudiants de l'ESSEC ont profité de ce rendez-vous pour écouter les conseils de partenaires, de professeurs et d'anciens diplômés plus expérimentés. L'ESSEC est une école où l'entrepreneuriat est valorisé. Il y avait toujours beaucoup d'activités, d'initiatives à l'ESSEC, que ce soit à travers des associations, la junior entreprise, ça fourmillait d'idées. Ainsi, quel que soit leur âge, plusieurs entrepreneurs accomplis ont partagé leur réussite. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur, j'en suis un peu l'exemple puisque j'ai créé ma boîte dès que j'ai pu, c'était en sortant de mes études, même avant. Je suis un drop-out comme il y en a beaucoup d'autres. Conférences table ronde et networking se sont déroulées au fur et à mesure de la soirée. Chaque bulle était dédiée à un aspect spécifique de l'entrepreneuriat. Le dîner d'être entrepreneur, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de partager son expérience et peut-être d'inspirer d'autres gens à se lancer. Pour moi, c'est vraiment ça l'entrepreneuriat, c'est prendre les gens par la main et les aider. Quand on est mis dans ce bouillon de culture-là, ça peut aider les gens. Qu'il s'agisse d'innovation, de levée de fonds, de reprise d'entreprise, d'entreprendre au féminin ou encore d'entrepreneuriat social, l'ESSEC a fait preuve d'ambition. Au final, peu importe le projet, l'important c'est la motivation. Ce qui me motive, moi, c'est l'entrepreneuriat parce que chaque jour, on crée son aventure. Et on va où on a envie d'aller et on s'épanouit. Et on persévère à chaque petite victoire, on persévère dans son être et on grandit. Et on porte son projet. Et c'est ça qui me plaît. C'est que j'aime bien le créer ou le reprendre, le développer. Et puis une fois qu'il est arrivé à une certaine taille, j'aime bien m'intéresser à d'autres projets. Ce qui est super dans cet événement, c'est que finalement, on mixe tous les entrepreneurs. Parce qu'avant tout, ce sont des entrepreneurs qui entreprennent au service d'une mission sociale, environnementale ou simplement pour créer une entreprise capitalistique. Ils partagent des enjeux communs, notamment les EG de levée de fonds, les enjeux de trouver un modèle économique fiable. Et qu'ils ont beaucoup à prendre l'un de l'autre. L'école compte aussi sur l'appui de 33 partenaires conseils qui accompagnent les jeunes entrepreneurs de l'ESSEC grâce au système de chèques conseils. Ils étaient d'ailleurs tous présents afin d'apporter conseils et expertise aux participants de cette soirée. Résultat, depuis 2000, les chiffres sont là. 125 projets incubés, 100 entreprises créées, pas moins de 600 emplois générés et surtout un taux de survie de 90% à 5 ans. Cependant, ces chiffres prometteurs n'ont fait oublier à personne le contexte économique actuel. Nous sommes convaincus que, pour le bien du pays, on retrouvera de la croissance, on retrouvera de l'emploi si et seulement si on crée de plus en plus d'entreprises. Et donc, si et seulement si, de plus en plus de gens choisissent de partir dans ce genre de vocation. Paradoxalement, cette période de crise difficile, avec des pans entiers d'économies qui peuvent s'écrouler, c'est aussi une formidable période pour démarrer, pour se lancer. C'est un monde d'opportunités pour ceux qui savent les saisir. Les baroudeurs de l'entreprise se veulent donc rassurants, convaincus qu'une bonne idée sérieusement développée rencontrera le succès. Pour les jeunes pousses de l'entrepreneuriat, c'est un monde de possibilités qui ouvre ses portes. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501